Place aux start-up sur WeDoBiz comme toujours, on est au Québec pour le WAC avec moi, Thomas Didier, bonjour Thomas. Salut Thomas. Thomas, tu es cofondateur de Jogin, je vais te proposer d'en faire le pitch, un pitch particulier en mode Twitter, en trois hashtags seulement, Jogin, qu'est-ce que c'est ? Alors Jogin en trois hashtags, c'est running, expérience et collectif. Tout ça a démarré sur un Paris un peu con entre potes. Oui, tout à fait, la jeunesse de Jogin en fait prend lieu à Paris en 2012, août 2012 pour être précis, un Paris que je perds avec un de mes meilleurs amis d'école d'ingénieur qui me défie de faire le marathon de Paris, donc pour 2013. On s'inscrit, on s'entraîne et finalement pendant la phase d'entraînement, pendant les mois de préparation, je me rends compte que c'est chiant. Clairement courir, c'est compliqué, je manque de motivation et la motivation du groupe en rejoignant des groupes de copains, de collègues nous fait nous dépasser, nous entraîner et finalement réussir le marathon de Paris en 2013. Donc ça n'est comme ça, donc aujourd'hui très concrètement l'application elle permet à quoi ? Elle permet quoi au joggeur ? Alors l'application actuellement Jogin, c'est une expérience qui est autour du collectif, donc c'est permettre à des groupes, que ce soit des groupes de runners, des groupes d'entreprises, des groupes de marques, que ce soit des associations, des magasins, tout type de marques puissent se retrouver et fédérer une communauté de runners pour créer des séances d'entraînement, donc des sessions de running en groupe qui ont vocation à les emmener aussi sur des courses, donc un annuaire de course avec de l'inscription en ligne. Vous êtes, vous avez fusionné je crois avec une entreprise du secteur il n'y a pas longtemps ? Oui tout à fait, en 2000. Ça va vite, ça va vite. Oui, en même pas un an et quelques on se retrouve à vouloir fusionner avec Top Chrono qui est l'un des leaders de la chronométrie en France, donc un des purs players du running français pour finalement augmenter l'expérience de jogging et surtout proposer une expérience terrain beaucoup plus enrichie avec actuellement une communauté de plus de 350 000 runners, ce qui est déjà énorme mais qui est juste un départ. Alors là le marathon de Paris vient de se terminer, c'est une actu et il y a un truc qui t'a fait un peu réagir. Oui effectivement, le marathon de Paris avait lieu ce week-end quand on était dans l'avion avec la délégation pour le Québec et il y a un des runners qui a fait les 600 premiers mètres de course devant les Éthiopiens et les Kenyans, donc une image magnifique, un blanc devant ces Africains qui sont les leaders incontestés à l'échelle mondiale de la course à pied et en fait il y a eu des critiques nourries des présentateurs de France 3 qui ont décrié cette initiative parlant de plaisantins et autres et en fait il a fait une tribune sur Facebook il y a quelques temps, quelques heures ou quelques jours décrivant ces commentateurs comme des pauvres réags qui finalement n'avaient pas du tout compris les valeurs de ce sport universel et qui est finalement un des plus beaux parce que sur le départ du marathon de Paris typiquement et de tous les autres qu'on soit expert, amateur ou professionnel, grand, gros, petit, mince, de tous bords, de toutes religions, de tous horizons finalement on est sur la même ligne de départ et on doit tous franchir la même ligne d'arrivée donc c'est des valeurs qui sont magnifiques. Je te propose la question de notre partenaire Sage, pour toi c'est quoi la principale qualité que doit avoir un entrepreneur ? Alors l'entrepreneur je dirais doit être clairvoyant, c'est-à-dire être force de prise de recul mais de hauteur également sur son business, sur la façon dont il va gérer son équipe et ses relations avec ses clients, ses partenaires pour être certain de toujours prendre les bonnes décisions ou même en prenant les mauvaises de vite être force de réaction. On finit avec la question ciné Thomas, si Jogging était un film ? Si Jogging était un film je dirais certainement Forrest Gump. C'est ce que j'étais sûr, j'étais sûr. Devoir courir mais avec toujours cette idée de clairvoyance, de dire mais pourquoi je cours ? Et clairement Jogging c'est actuellement des mini-sprints que l'on fait en essayant d'aller très très vite dans nos itérations techniques mais aussi commerciales et communications mais c'est vraiment un long marathon qu'on est en train de courir parce que c'est que le début de l'aventure et on vous promet d'aller très très loin. Et bien moi je cours très très vite vers la conclusion de cette interview avec toi Thomas Didier je le rappelle, cofondateur de Jogging. Merci Thomas, à très vite. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501